Salut à toutes et à tous c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me fait extrêmement plaisir d'enfin pouvoir vous présenter j'ai été sélectionné pour la bêta d'Overwatch c'est vraiment un truc de malade dans le sens où où il y avait très peu de chance pour que les gens puissent l'être et c'est tombé sur moi donc ça me fait vraiment vraiment plaisir vous savez que vous avez déjà parlé de ce jeu là sur nerds prod avec nerds prod on est vraiment au taquet pour ce pour ce jeu là donc donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été sélectionné dès le premier jour en plus c'est une bêta restreinte donc donc voilà je suis content pour moi mais je suis aussi content pour vous puisque si vous avez des questions si vous avez quoi que ce soit à nous poser on va essayer de vraiment vous faire vivre ça en live c'est ce que j'ai pas pu malheureusement faire à prague pour des soucis techniques et puis aussi de on pouvait pas filmer en fait tout simplement pendant pendant nos parties donc maintenant on peut filmer à notre aise on peut diffuser ça et ça me fait vraiment vraiment plaisir donc tout d'abord désolé je suis vraiment enrhumé j'enregistre la vidéo donc il est 11 heures il est plus ou moins 23 heures on va vraiment là c'est vraiment pour avoir un aperçu de l'interface donc voilà quand vous vous connectez vous arrivez il ya un héros aléatoire qui sélectionnait voilà ici pour vous présenter là on a zéniata que je ne connais pas encore mais que je vais pas hésiter à découvrir donc quand vous arrivez ben c'est ça vous avez le menu pour jouer la partie privée l'entraînement contre l'IA ou le didacticiel d'ailleurs je vous propose de lancer le didacticiel au début moi j'ai dit non je ferai une autre vidéo du didacticiel beaucoup plus complète donc voilà alors on va commencer par très certainement ce qui intéresse les gens c'est les options donc on va y aller alors première chose donc il vous suffit d'appuyer sur la touche échappe et là vous avez plusieurs options qui apparaissent sachant qu'il ya souris manette et oui vous pouvez brancher une manette xbox 360 et très certainement la nouvelle manette xbox one qui est compatible pc avec le dongle donc voilà c'est à mon avis déjà un signe de la volonté de blizzard de peut-être pouvoir porter ce jeu sur d'autres supports à l'heure actuelle la bêta n'est disponible que sur pc pas de version mac il sera disponible à la release sur mac et pc ça c'est sûr console c'est pas officiellement annoncé mais à mon avis ça ne m'étonnerait pas que ça sorte sur xbox one et ou ps4 donc donc voilà donc on va y aller tout de suite donc pour le menu on a d'abord les paramètres de souris c'est les paramètres sont vraiment très simple n'oublie pas que c'est une bêta fermée donc il ya très peu très peu d'options encore disponibles bizarre n'aime pas n'aime pas diffuser énormément d'informations ne mettre trop d'options aussi au début c'est vraiment se focaliser sur l'essentiel et moi je trouve que c'est plutôt pas mal donc on a simplement la sensibilité de la souris et inverser l'axe de vue voilà pour les paramètres de manette il ya l'axe horizontal verticale j'ai pas de manette je testerai très souvent les prochains jours la manette mais j'avais vu des screens avec une interface un petit peu spéciale donc là on a les raccourcis donc là ça détecte bien que j'ai une souris donc voilà on a le avancé reculé gauche droite ça croupir d'ailleurs je profite et je sais pas s'il ya du strafe gauche droite voilà donc ça souvent avec les jeux les jeux qui sont qui sont us ça vous configure donc la vie en quartier inverse donc voilà ça croupir on va laisser sur contrôle on va laisser ça voilà ici vous voyez il ya la touche à au niveau du sauter qui est là là où il ya l'espace à basse et le bouton à xbox et là vous voyez les autres boutons spécifiques et xbox sachant qu'officiellement la manette ps4 ne fonctionne pas sur pc donc vous avez les capacités une deux et trois le tir principal le tir secondaire choisir l'armée de le coup en mêlée recharger armée précédent et enfin précédent en suivant il ya le système de communication le tchat audio est normalement déjà intégré donc ils ont ajouté un service vocale qui est en thèse d'ailleurs sur la bêta vous ferez une vidéo très certainement dédiée à ça vous avez les tchats de enfin les canaux de communication donc le tchat vous pouvez dire merci et c'est d'avancé des statuts prédéfinis donc voilà je vous passe à vous pouvez le voir ici de communication menu social réponse en chuchotement donc il se fait des gens voilà donc on a différentes vues caméras on testera ça de fond en comble ne vous inquiétez pas et on vous donnera les aperçus l'écran des scores ça c'est le plus important pour voir si vous avez bien fraggé ou pas afficher les ips donc les images par seconde ça à mon avis je vais le faire donc il faut savoir que le jeu ne demande pas une configuration énorme moi j'ai pas une configuration de fifou même si c'est pas une mauvaise configuration pour jouer sachant que moi j'ai un i5 2500k qui est overclocké à 4 giga 2 donc un i5 à 4,2 gigahertz j'ai 16 giga de ram et comme carte graphique j'ai une amd radeon 7870 donc 7870 pour nos amis français voilà donc c'est je pense une configuration ma config on remet la carte graphique à trois ans trois quatre ans donc voilà c'est avec un pc d'il ya trois quatre ans qui était déjà pas le top du top mais qui était pas mal avec un update vous pouvez le faire tourner sachant que j'ai vu que le minimum c'était une gtx 460 du côté de nvidia qui était recommandé ou l'équivalent amd je ne saura pas trop vous dire mais en tout cas c'est dans les mêmes eaux et recommandé donc pour pouvoir jouer au jeu en hd donc en 1080p 60 images par seconde blizzard conseillerait une gtx 660 avec un i5 etc etc donc voilà bah on est on va passer aux paramètres vidéo donc les paramètres vidéo dans retrouve le fameux paramètres mode fenêtres et donc qui vous permet de jouer soit en fenêtres et en plein écran en fenêtres et sans bordure donc c'est du classique pour la résolution voilà toutes les résolutions moi sachant que c'est 1920 par 1080 à 60 ips maximum je ne sais pas ce qui s'est passé à ça un ami qui m'a invité mais je j'accepterai après donc le champ de vision pour choisir vous pouvez choisir le format d'image favori ajuster le gamma affichage du plein écran si vous avez plusieurs moniteurs voilà la synchro verticale triple mise en tampon ips limité à 30 et afficher les stats qualité graphique bah moi je vais laisser pour le moment en moyen je il m'a dit que c'était moyen bon on va mettre en moyen on boostera à fond à mon avis je pense que il ya moyen de bien faire suer cette machine donc vous avez les détails du brouillard local le détail des ondes détail des modèles qualité d'infraction reflets locaux occultation ambiante des trucs que je ne comprends pas mais bon c'est coché on va les laisser qualité des textures des filtres des textures des reflets dynamiques et tout ça moi ce qui m'intéresse en général c'est s'il ya du bleur donc les effets de flou en général je les diminue sinon ça me donne le vomi le voilà l'anti crénelage aussi c'est important mais là pour le moment je vous dis je laisse tout par défaut et on verra ce que ça donne sachant que le jeu n'est pas optimisé c'est une bêta que très certainement on pourra tout pousser en ultra avec la même configuration une fois que le jeu sera sorti mais en tout cas d'ici là pour le moment je vais laisser comme ça on verra si si mon pc suit ensuite on a les paramètres de son on peut activer les sons du jeu le volume du jeu le volume des discussions audio aussi volume des discussions audio puisqu'il ya je vous disais le chat vocal qui est intégré qu'on testera plus tard j'ai même pas regardé la touche donc j'espère pas l'activer par défaut et flouder les gens les discussions de groupe parce qu'on peut les activer discussion d'équipe activée appuyé pour parler ça c'est important les gars pour pas qu'on entende votre mère vous appeler pour aller manger et le profanity filter enable ça c'est les insanity donc c'est passé les grossièreté en fait pardon donc nous on va le décocher parce qu'on aime bien les gros mots donc voilà alors là on va arriver déjà au premier point qui fâche vous avez vu où j'ai ma souris j'ai ma souris à retour au bureau alors je ferai le retour à bizarre mais ça on le met pas là en termes d'ergonomie c'est non enfin moi je refuse quoi je refuse on ne met pas un retour bureau et je me suis fait déjà avoir monsieur auto troll et je pense qu'il ya plein de gens qui vont s'auto troll avec le retour au bureau juste là parce que vous cliquez là vous fermez le jeu instantanément c'est un retour au bureau donc c'est de la merde enfin voilà j'espère qu'ils ne garderont pas ça pour sauvegarder on va appuyer sur la touche entrée entrée oui on va cliquer là ça sera peut-être plus facile voilà sauvegarder et là on va faire la échappe pour faire un retour et comme ça on retourne sur le jeu voilà c'est déjà la fin de la première vidéo de présentation de l'interface d'overwatch on vous promet plein de vidéos n'hésitez pas à liker la page facebook nerds prod à commenter partager la vidéo et surtout 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 n'hésitez pas à nous poser des questions voilà moi je peux pas tester tous les persos comme vous le voudriez pardon donc l'important c'est vraiment que vous me dites vous me dites voilà shinzel vas-y teste lui comme ça fait ça fait des trucs de ouf nous l'important c'est de vous faire kiffer et voilà et puis nous de vous rapporter le maximum mais surtout de vous et votre propre avis sur la question donc donc voilà sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de vous salut 1 1 2 2 1 1 Sous-titrage FR ?